En politique, en responsable, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que bon vous semble au gré simplement de vos intérêts. Il faut prendre en compte l'intérêt collectif et là en Guinée, malheureusement. Et voilà, hier le ministre de l'administration et du territoire a pris un arrêté qui désormais a dissous le Front National de la Défense de la Constitution. Et en tant qu'acteur politique, quelle est votre lecture de cette situation et qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, d'abord, il faut préciser un certain nombre de choses. Jusqu'en mars 2020, c'est-à-dire avant l'organisation du référendum anticonstitutionnel pour faire prévaloir les dynamiques du troisième mandat, la FNDC était dans son rôle historique d'organisation qui a mobilisé et qui a fédéré l'ensemble des acteurs aussi bien politiques que sociaux pour contester ce troisième mandat. Par la suite, les chemins ont divergé. Et l'appréciation de la réalité politique après l'élection présidentielle d'octobre 2020 et après maintenant la transition, il va de soi que les démarches ont divergé. Et ceux qui se considèrent aujourd'hui comme FNDC n'ont pas, avec tous les autres anciens membres, n'ont pas la lecture de la réalité politique de ce pays. Deuxièmement, politiquement, je considère une mesure administrative d'interdiction ou de dissolution n'est pas la mesure la plus efficace pour régler une situation de blocage ou de crise. Et je l'avais dit bien avant que cette décision ne puisse intervenir. Mais bref, tel est le cas actuellement, je le regrette et je considère que c'est contre-productif par rapport aux objectifs visés. Troisièmement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les responsables du FNDC dans la phase actuelle n'ont pas fait preuve, disons, de sens, disons, de l'esprit général et de prudence pour bien agir en conformité avec les intérêts du pays dans la phase actuelle. Et leur attitude, disons, de réclamer des manifestations tout azumites dans un contexte d'une extrême fragilité, je pense que ça, c'est également contre-productif pour leur cause et pour l'image de leur organisation. Les menaces formulées à l'encontre d'organisations minières, je pense que là, ils ont outrepassé les bornes. Donc, de part et d'autre, il y a une surenchère verbale qui ne favorise pas, disons, la conciliation, l'esprit de convivialité qui devrait présider au niveau de l'ensemble des responsables, aussi bien du côté de ceux qui dirigent que de ceux qui contestent le CNRD et le gouvernement actuellement. Donc, du côté du CNRD ainsi que du côté des FNDC, de part et d'autre, il y a eu des manquements qui ont conduit à cette dissolution ? Bien entendu, parce que je pense qu'on aurait pu gérer les choses autrement, dès le début, et mettre le haut là. Mais, vous savez que dans un pays, il y a deux pouvoirs qui gouvernent. Ceux qui détiennent effectivement le pouvoir et les contre-pouvoirs. Si, de part et d'autre, de ces deux, de ce couple, il y a un qui présente des insuffisances notoires, il va de soi que l'autre doit faire attention à ne pas se laisser entraîner dans une logique qui peut être à contre-courant des objectifs assignés à sa démarche. C'est pour cela un pays qui réussit. C'est un pays qui a des pouvoirs et des contre-pouvoirs efficaces. C'est-à-dire qu'il peut, de part et d'autre, on met en avant le sens de l'intérêt général, le sens de la responsabilité et aussi l'intérêt collectif qui est au-dessus de toute autre considération. Mais en Guinée, malheureusement, l'intérêt personnel, l'ego, disons, ses ambitions à titre personnel, l'emporte sur toute autre considération, jusqu'à remettre en cause les fondamentaux d'un État de droit. Et ça, c'est lorsque je dis remettre en cause les fondamentaux de l'État de droit. Lorsqu'on ne veut pas que la justice agisse en conformité avec un esprit qui doit mettre le droit sur la sellette, et cela veut dire qu'on développe l'impunité. Des années et des années d'impunité, on veut que l'impunité continue. Donc ce pays risque d'aller à la dérive si cela est maintenu ainsi. D'où la nécessité des réformes. Et je pense que le CNRD, actuellement, a pris des mesures courageuses. Et les résistances à ces mesures, c'est cela qui amène le chien en lit que nous constatons aujourd'hui. Donc nous devons, de ce point de vue, toute raison gardée, faire attention. Et vous parlez, d'entre autres, des mesures courageuses que le CNRD a à prendre. Pourtant, le FND, c'est le fait qu'il a demandé des comptes au CNRD. De publier la liste des membres du CNRD. De faire la situation de l'air bien, qui se trouve en Guinée. Et ainsi de suite. Et d'ouvrir un cadre de dialogue permanent avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques du pays. Est-ce que c'est trop demandé au CNRD ? Non. Ce que vous venez de citer, vous oubliez quelque chose d'essentiel. L'arrêt des activités de la Kiev. Ça fait partie des revendications qui sont formulées. Par le FND ? Bien entendu. Disons, l'arrêt des poursuites judiciaires injustifiées et la libération des responsables politiques qui sont épinglés ou qui sont interpellés. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'ère fondamentale dans le cadre de la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Mais ce que vous venez de ressortir là, ça c'est récent. En tout cas, ça c'est récent. Vous savez, la crise a commencé pratiquement dès les premières semaines de la transition. Il y a des gens qui estimaient qu'ils ont un droit de partage sur le gouvernement et sur le CNT, sur les responsabilités. Et donc, cet esprit a amené à ce que ceux qui n'ont pas été, comme dirait-je l'autre, n'ont pas eu leur part de gâteau, se sont fâchés et sont devenus des frustrés. L'un dans l'autre, il faut qu'on ait un bon diagnostic de la situation actuelle. Les raisons personnelles l'emportent sur les considérations qui concernent la cause globale. Par exemple, si vous prenez la question de la transition, c'est vrai qu'on aurait pu améliorer les choses, qu'on peut accélérer le processus. Ça, c'est de la responsabilité du CNRD et du gouvernement. Ils auraient dû accélérer le processus, permettre à ce que les choses puissent être mieux cadrées et avec une participation beaucoup plus accrue des uns et des autres. Mais, en ce qui concerne la question de la feuille de route, elle est en discussion avec la CDO. Un, donc, réclamer des discussions concernant la feuille de route de la transition, un processus au-dessus de la Guinée est engagé. Maintenant, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut demander à manifester dans la rue pour dire qu'il faut... Mais, M. Baldy, M. Ba, autant pour moi, demander une manifestation dans la rue, au cas où le gouvernement avait accepté cette manifestation, est-ce qu'on allait en arriver là aujourd'hui ? Parce qu'un seul mot, qu'on accordait cette manifestation, que cette manifestation allait être encadrée, est-ce qu'on allait déboucher autant ? Je vais vous dire, je parle d'expérience. J'étais le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Nous avons eu l'autorisation, puisque nous avions écrit au maire de Dixine, qui avait donné son aval. Donc, nous avions pris la responsabilité de demander à ce qu'il y ait ce rassemblement autour du stade du 28 septembre 2009. En tant qu'organisateur et président de cette commission d'organisation pour le compte des forces vives, je ne pouvais jamais m'imaginer que d'autres avaient un plan barbare qui consistait à massacrer les gens ce jour-là. D'autres, vous parlez de qui, là ? Bien entendu, ceux qui étaient en situation de responsabilité, parce que cette situation, c'est du ressort du CNDD. Aujourd'hui, le contexte du pays est d'une extrême fragilité. Tout cela, cela veut dire que vous accordez peu de considération à la vie humaine, à tout ce qui peut, dans une certaine mesure, être considéré comme des valeurs positives. C'est ça le sens de responsabilité, c'est ça le sens du leadership. En politique, en responsable, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que bon vous semble, au gré simplement de vos intérêts, il faut prendre en compte l'intérêt collectif. Et là, en Guinée, malheureusement, on accorde peu de considération à la souffrance de la population, aux enfants qui sont tués, aux riverains, surtout au niveau de l'axe, qui sont impactés négativement. Lorsque vous choisissez un processus, il faut le maîtriser de bout en bout. Si tel n'est pas le cas, ou si ça présente des risques majeurs pour la population, vous vous abstenez pour trouver une autre alternative. C'est ça le sens du leadership. Oui, monsieur Bas, vous avez dit que la dissolution du FNDC n'était pas de la bonne manière. Auriez-vous à la place de Mori Kondé ? Qu'allez-vous faire ? Je pense qu'il faut que la politique prenne le dessus sur toute autre considération. Il ne faut pas attendre que les situations deviennent tendues pour agir. Il fallait agir très tôt. Et je pense que de ce point de vue, la situation s'est détériorée au fil du temps et les mesures n'ont pas été prises à suffisamment tôt pour empêcher cette escalade dans des séries de manifestations qui ne sont pas, j'allais dire, utiles, surtout dans cette phase actuelle. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'il faut qu'on fasse prévaloir l'intérêt général et le sens de responsabilité. Lorsque vous savez que le contexte est trouble, vous choisissez une stratégie qui conforte vos idées, qui conforte votre cause, mais sans pour autant aller au devant, au risque de se retrouver dans un engrenage que personne ne pourra contrôler par la suite. Je vous dis ça en tant que personne qui a une certaine expérience des choses. En apparence, vous voulez quelque chose, mais derrière, il se pourrait que d'autres veulent autre chose parce que vous n'êtes pas seul sur le terrain. Donc, dans le contexte où il manque de lisibilité, il est conseillé de faire preuve de prudence pour ne pas se retrouver en porte-à-faux par rapport à ces idées, par rapport à la cause que nous prétendons défendre. Merci.